Bonjour tout le monde, tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler de l'art de la description. Je sais que le titre est un peu présomptueux. Le but c'est aussi surtout de parler de bonnes ou de mauvaises pratiques, d'erreurs qu'on a pu constater avant nous de commencer les descriptions de nos images. Je vais juste présenter un tout petit peu le plan. Je vais prendre un peu plus vite parce que je sais que je vais aussi avoir à faire au coup près après. Donc je vais éviter de perdre trop de temps maintenant. Voici un petit plan de la Suisse. Le canton de Fribourg, c'est cette petite partie à la frontière linguistique avec la Suisse allemande. Vous pouvez voir au niveau des archives judiciaires, on représente 41 instances dans le canton. environ 250 000 dossiers en archives définitives qu'on gère en partenariat avec les archives cantonales et environ 620 000 dossiers en archivage intermédiaire que je dois gérer auprès des tribunaux. On est une toute petite équipe, on va dire 3 à 4 PT grand maximum quand tout va bien. Par conséquent, ce n'est pas toujours évident de tout faire. Au niveau de nos tâches, on s'occupe principalement de l'archivage, le soutien aux instances, comme le titre des archives judiciaires l'entendent. On aide aussi les recherches pour les privés. Les recherches pour les privés nous prennent facilement, on va dire 18 heures de travail pour une seule demande. Donc vraiment aller rechercher des informations à l'intérieur des documents afin de pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé pour leurs grands-parents, pour leurs parents, pour quelqu'un qu'ils connaissent. Et c'est vrai que c'est chronophage, on va dire, comme recherche. On doit aussi aider les scientifiques. Là, effectivement, on ne va pas faire le travail pour eux, on va plutôt leur mettre à disposition les documents. Mais on doit quand même les aiguiller parmi tous les dossiers. Actuellement, on a beaucoup de recherches sur des délits, on va dire, un peu oubliés. Que ce soit les débauches contre nature, l'homosexualité qui a été punie, l'avortement, ou tout actuellement un peu sur l'histoire des divorces ainsi que les prisonniers. On aide aussi les journalistes. J'ai mis ici une image de l'ordre du temple solaire. On a eu quatre reportages un peu différents ces derniers temps. Donc effectivement, il y avait tout un travail de scannage, autant de photos, même aussi de vidéos et de cassettes audio. Pour eux, on a dû faire dans l'urgence, vu qu'évidemment, les journalistes ne viennent jamais chez nous une année avant le reportage. L'aide aux instances, comme ici, un tribunal qui devait rechercher l'affaire dite de la drogue des Paco, qui est une petite station de ski de mon canton. Cette affaire avait des ramifications d'ailleurs jusqu'à la pègre marseillaise. Mais effectivement, ça revient parce que les journalistes veulent ressortir des affaires importantes. Et on doit s'y aider un peu pour la promotion de nos propres fonds. Voilà un tout petit peu pour le contexte. Maintenant, au niveau du projet qu'on a eu avec les archives de la police, c'était effectivement essayer de montrer l'inaccessible. Parce que dans tous les dossiers que nous avions, il y a très facilement des photos, des photographies de preuves. Aujourd'hui, de plus en plus de vidéos aussi, de cassettes audio, s'il fallait faire des écoutes téléphoniques. Tous ces documents, on ne voulait quand même essayer de les partager. Parce qu'une grande partie sont montrables, mais par contre cachés dans des dossiers qui sont protégés pour une période d'environ 100 ans. Donc c'est vrai que nous, ça nous embêtait. Parce qu'il y a plein de choses qu'on voulait partager, mais qu'on n'arrivait pas. Dans ce plan de choses, on peut avoir des photographies, des plaques de verre, des vidéocassettes, des cassettes audio, des CD, DVD, clés USB, disques durs, des magazines, des prospectus, des plans et divers objets qui vont, des couteaux, seringues, à la drogue et au soutien-gorge. On fait des découvertes un peu insolites de temps en temps au milieu des dossiers. La première chose qu'on a dû faire pour mettre un peu en avant ces photos inaccessibles, c'était les catégoriser. Mettre des catégories pour voir après scannage. Parce que pour des raisons archivistiques, quand on avait un dossier, on a toujours dit, on scanne toutes les images du dossier. On ne pouvait pas dire, on prend juste celles que nous voulions transmettre à la postérité immédiatement. On les a catégorisées entre celles qui sont tout publiques, sans aucune restriction, même si on peut reconnaître parfois des visages. La photo a été prise dans la rue, donc ça ne pose pas de contraintes, en tout cas par rapport aux droits suisses. Et celles qui sont tout publiques, mais qu'on devrait anonymiser, parce qu'effectivement, soit les visages sont reconnaissables. Là, j'ai pris une photo qui a plus de 100 ans, donc je peux montrer les visages. Mais si elle avait moins de 100 ans, effectivement, elle rentrait dans cette catégorie. Ça possède des numéros de plaques de la voiture, fautives dans l'accident, par exemple. Parce que malheureusement, avec certains index qui sont aussi disponibles en archive, on arriverait à retrouver le nom du propriétaire. Ensuite, on a les images qu'on voulait un peu moins montrer. Donc une sorte de mise en garde selon nos choix. Je vais dire, par exemple, de la nudité non artistique des cadavres. On partage ça quand même sur le site de l'État. On nous a fait comprendre qu'on ne voulait pas avoir l'État de Fribourg qui était pris pour cible pour site pornographique ou autre. Donc effectivement, il y avait cette problématique-là. La même chose, donc avec ou sans anonymisation. Ensuite, ce qui est limité par la loi, pas interdit, mais c'était des images, par exemple, liées à la pornographie. Ou cette fois-ci, avec aussi du texte amenant à la violence. Où là, effectivement, on doit mettre des mises en garde. Il n'y a pas une interdiction, mais c'est une mise en garde qui doit être faite. Et en dernier recours, les photos, les vidéos qui sont légalement interdites. Pédophilie, zoophilie, etc. Où là, effectivement, on ne peut pas du tout diffuser. Et ça pose aussi un problème pour les détenir. Ces images, à la base, elles peuvent montrer différentes choses. Ça peut être simplement des preuves dans une enquête de police. Ça nous permet de visualiser l'évolution aussi des techniques policières. C'est quelque chose qu'on peut montrer. Vous pouvez voir sur cette image, rien n'est problématique à la diffusion. Une autre image ici, la même chose. Toujours la preuve, on voit toutes les mesures prises par la police. Mais par contre, on peut voir aussi un tout petit peu l'évolution urbaine, de la campagne plutôt dans l'image ici. Et aussi les voitures. On peut avoir déjà deux, trois détails. Ça peut nous montrer des lieux un peu plus insolites, qu'on a moins l'habitude de voir. Comme ici, cette usine de conserve. D'ailleurs, je ne savais pas, avant de faire ce fonds, qu'il y en avait une dans ma ville. Et en plus de ça, effectivement, une manière de montrer l'incendie, l'usine, qu'on ne voit pas usuellement. Et je l'ai dit un peu avant, un peu trop rapidement avec l'évolution de la campagne, mais l'évolution urbanistique. On voit un accident en pleine campagne. Je vous laisse regarder cette dernière image et maintenant la version actuelle. Et on peut voir effectivement que ça a bien changé en l'espace de 50 ans. C'est toujours difficile de savoir jusqu'où on va dans la description. C'est clair que si j'ai ici, je pourrais très bien décrire accident, voiture, vélo. Rare à l'époque, un peu plus fréquent aujourd'hui. Mais mis à part ça, je pourrais m'en tenir là. Par contre, je ne parlerai pas du reste de l'image, ce qui est très dommage en somme. Je pourrais déjà dire que c'est un vélo qui a coupé la priorité à la voiture. Ça m'amène pourquoi ? La raison pour laquelle on a la photographie. Mais en plus de ça, on peut aller plus loin. Je vais juste voir si j'arrive à mettre le pointeur laser. Oui, voilà, comme ça, c'est bon. Donc ici, je pourrais déjà mettre le nom de la rue. C'est quelque chose que je sais, c'est la rue Joseph-Pilaire en ville de Fribourg. Donc c'est déjà des éléments qui pourront être utiles aux chercheurs. On l'a vu avant dans le choix des métadonnées. Je peux parler, là, ce serait un peu, là, j'irais un peu trop loin, peut-être des escaliers ici qui mènent au Collège Saint-Michel, qui est une institution assez ancienne en ville de Fribourg. Ça reste lié à la rue. Là, c'est une information qui, je ne veux pas dire de trop, une information n'est jamais trop, mais c'est une information qui va peut-être un peu trop loin. Par contre, je peux aussi dire que là, il y avait une boulangerie, ce qui n'est plus le cas depuis fort longtemps, bien que ça reste dans la restauration, c'est un magasin de kebab. Après, on peut dire qu'il y a des gens très visibles ici, mais aussi à la fenêtre ici, qu'on voit un peu moins bien. On pourrait aussi dire que cette image, on a la date, généralement, de l'accident, mais là, je peux aussi dire qu'on est plus ou moins en période estivale. On est en 1943. On voit des enfants, notamment avec des shorts. Ici, on peut voir l'ancien double vitrage qui était ouvert. Donc, on peut dire que mon période a ses chaudes. Donc là, ce sont des éléments qu'on peut amener aussi historiques en plus. Tout comme je peux dire qu'il s'agit d'une voiture de marque Lancia, c'est une information qui peut être utile aux chercheurs dans le futur. Ici, on a une image. Alors, c'est clair qu'on voit tout de suite l'incendie. On peut voir l'église. Ce sont des choses qui sont assez faciles à décrire. Ça peut être pertinent, des fois, de mentionner qu'il y a aussi les lignes téléphoniques ici devant. Quelque chose qu'on voit de moins en moins dans nos campagnes, vu que généralement, c'est enterré aujourd'hui. Donc, une information qui peut déjà être un peu pertinente pour des chercheurs. Si on prend ici cet ancien commerce boulangerie, un peu de la campagne, justement suisse-allemande de mon canton, c'était intéressant. La première chose qu'on s'est dite, tiens, c'était tiens, ça nous fait penser un peu au magasin de la petite maison dans la prairie, en brin plus moderne, mais il y avait cet intérêt. Par contre, la photo regorge de détails, que ce soit des affiches qui étaient entreposées derrière sur une plaque, un peu des affiches plutôt publicitaires, mais justement qu'on peut qu'elles ressortir. C'est important pour celles qu'on peut reconnaître, en tout cas, de noter certaines choses. Il y en avait aussi sur la porte, ici. À côté de ça, on peut très bien aussi voir ces sortes de seaux, arrosoirs d'époque et boyalets qui étaient utilisés, qui figurent à côté de l'entrée, même si le magasin est fermé, mais on peut les voir assez facilement. Il y a aussi le commerce, le camion du commerce qui faisait les livraisons avec une station essence juste à côté. Alors, j'admets que je n'ai jamais vu les stations essence de cette manière. Donc, c'est aussi un élément pertinent, des fois, à mentionner dans l'image. Tout ce que nous pouvons voir en vitrine aussi, alors là, on ne va pas les décrire un par un, mais c'est toujours pertinent de savoir qu'on arrive à voir vraiment le magasin, on va dire, presque au complet, mais depuis l'extérieur. Et aussi, des fois, les petits détails, comme le chien, tranquillement assis sur son banc. La description n'est pas toujours facile ou aisée. Là, c'est une image où on avait la date, pour une fois, inscrite sur la plaque de verre. Donc, assez facile à retrouver. Par contre, on a dû s'inspirer du relief, qui ne nous a pas trop aidé pour savoir où la photo avait été prise. Par contre, on a eu un peu plus de chance. À Auger, on voit à peine, c'est le clocher de l'église qui était en forme arrondie, ce qui est assez rare dans nos contrées, surtout dans les petits villages de campagne. Et grâce à un dictionnaire des églises du canton, on a eu le choix entre deux villages. Et le dernier bâtiment a réussi à distinguer duquel des deux villages il s'agissait. Toujours dans la description, on a pu voir souvent, on a des photos comme ici, un accident assez évident. Mais justement, où s'arrêter dans la description ? On a pu voir avant, on a une pharmacie, on a un commerce de fer juste à côté. Les deux n'existent plus. Remplacés par un restaurant. Pour moi, l'information, elle est simple. J'ai connu autant la pharmacie, le commerce de fer, que le restaurant actuel. Par contre, c'est une information qui ne sera plus aussi facile pour les générations futures, parce qu'ils n'auront pas connu cette pharmacie. Donc déjà, il faudrait la situer exactement. Si on peut mettre l'élément assez rapidement, c'est déjà un élément supplémentaire qu'on n'a pas perdu. Après, c'est clair, pour ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce que je vais encore dire, je sais très bien qu'il y a toujours la question du coût, du temps, de l'ensemble de ce qu'on doit faire. Et c'est ça qui nous fait faire des choix aussi de temps en temps. On a parlé d'images tout au début, qui étaient aussi des fois prises à l'envers. Cette photographie, elle parlait à un de mes collègues. Il disait, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est en tombant sur Internet, sur une autre photographie de ce même lieu, qu'il a pu se dire, mais oui, tout simplement, on a été prise dans le mauvais sens. Enfin, la numérisation, on a été prise dans le mauvais sens. Et effectivement, quand on l'armait dans le bon sens, ça coulait de source. Le scannage, il est aussi important, même si des fois, ça donne des erreurs, comme on a pu le voir juste ici. Là, on savait que ces deux images étaient reliées. C'était le même endroit, vu d'un côté, vu de l'autre côté de la route. Par contre, on n'avait pas d'indication, ni de lieu, ni de date. En scannant, en agrandissant, on a pu voir qu'il s'agissait de l'arrêt de bus du village de Sivirier. Et ensuite, avec une affiche, on arrive à dater approximativement. Je veux bien croire que l'affiche a été mise avant l'exposition, elle n'a peut-être pas été enlevée le lendemain de l'exposition, mais on peut la dater approximativement. Et ça, ce sont des aides grâce à la numérisation, justement. Des fois, l'aide aussi, vous avez parlé avant des ateliers collaboratifs, mais effectivement, d'avoir d'autres personnes qui viennent nous donner des indications. Je dois avouer qu'en voyant la première fois cette image, je me suis dit, tiens, je trouve drôle, en 1973, d'avoir encore ce type de camion pompier un peu bizarre, avec une échelle derrière. Quelqu'un m'a dit, lors d'une exposition qu'on a pu faire, heureusement qu'on n'avait pas dit que c'était le camion pompier dans l'exposition, mais que c'était une distillerie ambulante. Et là, effectivement, merci, je vais dire, les anciens, les personnes qui ont pu connaître, à l'époque, ce type de distillerie. Sinon, moi, j'aurais été incapable, effectivement, de donner cette information. Donc, d'où l'importance des ateliers, d'écouter les remarques, et surtout d'avoir différents types de personnes, un qui connaisse la région, qui connaisse les époques, pour nous aider, pour donner des informations complémentaires. Sur cette image, je vais pouvoir donner l'information complémentaire directement, parce que j'ai encore connu, bien que c'est la photo date de 1940, j'ai encore connu cette route, avec ses arbres autour. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a plus du tout d'arbres, tout simplement pour des questions d'accident, parce que les voitures allant plus vite, elles ne finissaient pas dans le champ lors de l'accident, mais elles finissaient enroulées contre les troncs d'arbres. Et effectivement, il y a eu des campagnes pour enlever tous les arbres au bord des routes. Je vais dire d'un côté, malheureusement, mais effectivement, aujourd'hui, on n'aurait plus du tout cette image. Par contre, on arrive à expliquer pourquoi l'image n'est plus telle qu'elle. Et ça, de nouveau, ça peut donner un élément, des fois, de pertinence. Ici aussi, le tilleul qui a été planté suite à la victoire des confédérés à la bataille de Mora, qui a été planté, ce tilleul a été pris dans un accident, pas celui-là, a été remplacé par une statue bizarre. La statue bizarre aussi a été prise dans un accident. Ils se sont dit qu'il valait mieux ne rien mettre. Mais effectivement, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ça s'appelle la place du tilleul. Là, on l'a en photo. Je vais me dépêcher. Dans les mauvaises pratiques, par contre, souvent, c'est des fois le fait de traiter des fonds en vitesse. La photo qu'on a ici, c'était marqué Fribourg en 1900. Moi, j'ai un problème avec les voitures. Cette photo, Fribourg en 1950. Alors, ce serait plus juste pour la première photo, Fribourg 1950. Pour la deuxième photo, ce n'est pas que ça m'embête, 1950. Mais 1950, il y a encore le tram. Par conséquent, on devrait voir les voies du tram. On devrait voir l'électricité du tram qui est sur un seul fil et pas deux, comme les trolleybus que nous avons ici. Et en plus, il y a des travaux au sommet de la cathédrale, quelque chose qui est assez rare. Donc, on aurait pu la dater mieux que juste mettre Fribourg 1950. Ici, j'ai fait une recherche dans le catalogue du musée gruyérien. Alors, on s'est inspiré d'eux pour les thèses russes. Donc, je vais quand même être honnête. Ils ont fait un très bon boulot, bien que je leur met ici un peu le mauvais exemple. J'ai fait une recherche en prenant le mot-clé Zermatt et le mot-clé Servin. Zermatt est une station de ski. Le Servin, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est plus ou moins le Mont-Blanc de la Suisse. Je vais dire comme ça, bien que ce ne soit pas le sommet le plus élevé. Si on prend une photo qui est bien décrite, on peut voir justement les thèses russes qui apparaissent. C'est la géographie Servin, la montagne qu'on voit, le Gornorgat, la montagne sur laquelle la photo est prise, et Zermatt, parce que c'est sur la commune de Zermatt. Ça rentre dans la logique de description. Par contre, une deuxième image que j'ai ici, j'ai toujours Servin. Ce n'est pas le Servin qu'on voit derrière. J'ai toujours Gornorgat. On n'est plus sur le Gornorgat. On est dans le village de Zermatt. Zermatt, par contre, est juste. En faisant les recherches en mettant Zermatt et Servin, toutes les photos du Servin ont été prises depuis le sol suisse, pas depuis l'Italie. Par conséquent, elles sont toutes sur la commune de Zermatt. Donc, on devrait avoir les mêmes images à l'identique. Bien qu'on ait 19 des deux côtés, on n'est pas dans les mêmes images. Par conséquent, il y a déjà un problème au niveau de la description dans l'utilisation. Il y a encore une image qui n'a pas été utilisée, qui n'a pas été reprise avec le terme Zermatt, alors qu'on a toujours Zermatt et le Servin. En plus du fait que ce n'est pas le only, mais là, je ne vais pas aller trop loin dans les détails vu que je manque déjà de temps. Sinon, on a encore plein de petits trésors cachés. Justement, c'est grâce à la description que je peux maintenant vous les montrer. Comme ici, la pharmacie de l'ancien d'hôpital cantonal. un lieu généralement caché qu'on ne veut pas montrer parce qu'on ne veut pas que les gens y prennent les poisons comme vous pouvez voir tout à droite. mais effectivement, c'est quelque chose qu'on peut dévoiler parce qu'on a décrit correctement et qu'on n'a pas juste mis un vol d'un médicament comme le dossier judiciaire le notait. Ici, une fabrique de lampes, de pieds de lampes. J'avoue que je n'aurais jamais pensé en voyant ce type de machine. Des images auxquelles on peut faire raconter autre chose, une autre histoire. Si on sait l'histoire réelle de cette image, tout le monde me dira de la cacher. par contre, on peut imaginer un petit gamin qui joue à cache-cache, quelqu'un qui essaye de compter, un enfant puni. Effectivement, on peut avoir différentes interprétations qu'on peut utiliser assez facilement. L'intérieur d'un restaurant, d'un magasin de vêtements, tout simplement, qu'on peut donner. Et aussi, des images, si on peut voir ici, qu'aujourd'hui, on ne voit plus cette partie-là parce qu'elle a été cachée, on va dire tout simplement, par un autre immeuble. Et c'est dommage parce qu'on n'a plus cette vision de Fribourg dans l'ancien temps qui apparaît ici. Je passe un peu rapidement ces images. Je prends la dernière parce qu'effectivement, elle vient d'un tableau qui a été détruit parce que c'était une usurpation d'un peintre. Ce n'est pas le vrai artiste qui a dessiné ça. Ce qui est intéressant, c'est que toute l'histoire est plutôt apparue parce qu'à côté de cette image qui est montrable, je vais dire comme ça, il y avait d'autres images beaucoup plus crues. Et le peintre ne voulait pas... Alors, il a fait dire que c'était des faux. On pense que c'est peut-être des vrais. Mais pas justement. Il voulait échapper à la censure à l'époque. Donc, ça montre aussi l'effet censure qu'on a eu à travers le temps au niveau des images. Là, je montre l'intérieur d'une banque. Je vais simplement dire, on peut voir des taux d'intérêt qui nous font rêver aujourd'hui. À l'époque, ils étaient assez normaux, mais effectivement, qu'on peut retrouver. C'est un élément qu'on retrouve dans l'histoire d'un braquage d'une banque avec les intérieurs. Le coffre-fort, on n'est de loin pas dans celui qu'on peut voir dans Harry Potter. Moi, je ne m'étais jamais dit que le coffre-fort d'une banque ressemblait à ça. et le matériel du parfait petit cambrioleur. Je vais juste terminer avec le fait que c'est toujours important aussi de bien partager, de les montrer. C'est vrai qu'on fait rarement tous ces travaux de scan, de numérisation d'images pour les laisser cacher à quelque part. Nous, on profite de LinkedIn pour travailler un petit peu différemment, montrer différemment. Mais évidemment, c'est aussi sur le site des archives de l'État avec une partie des photographies vraiment du pouvoir judiciaire. Et on essaie aussi des fois de trouver le moyen de les montrer différemment. Comme ici, c'est une proposition d'une étudiante en information documentaire, Lise Lefort, qui nous avait proposé cette manière de montrer, par exemple, cet ancien accident incrusté dans un paysage récent. Donc vraiment, la partie promotion qui est importante, et le fait de ne pas cacher les images. Et c'est là que c'est important d'avoir toutes les descriptions, tous les mots-clés insérés lorsqu'on fait la description. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions, davantage sur la description pure. Je pense qu'il doit y avoir des questions. Bonjour et merci pour ces deux interventions qui m'ont intéressée, notamment pour une chose, c'est que vous avez tous les deux à votre façon anticipé ce pourquoi on pouvait être intéressés par la photographie, par les photographies des fonds dont vous aviez la charge, parce qu'on est chercheur, parce qu'on est journaliste, parce que peut-être on est un héritier de la boulangère dans la boulangerie qui se trouve sur cette photo et qu'on a besoin d'avoir une preuve que cette boulangerie se trouvait bien à cet endroit-là et que vous avez imaginé, alors avec du blanc-ment meilleur, avec cette façon d'inventorier et de décrire, justement, les moyens que l'on a, nous, chercheurs ou complètement amateurs de la recherche et complètement en difficulté, par exemple, pour faire des recherches sur Internet, vous nous donnez les moyens d'y aller, vous y pensez, vous l'anticipez, ça, je trouve ça très intéressant. Et en Suisse, vous avez un gendarme photographe extraordinaire qui s'appelle Arnold Ordermatt qui a photographié, vous me dites si je me trompe, parce que je le dis aussi de mémoire pour avoir vu certaines de ses photographies, qui a photographié la vie quotidienne des gendarmes, de son travail et qui, maintenant, est exposée dans de grands musées et qui a même fait plusieurs biennales, je crois, d'art contemporain. Et donc, je voulais savoir s'il existait une base où on retrouve à la fois l'indexation qu'on peut avoir sur son travail documentaire et sur ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme vision peut-être artistique voire même humoristique sur Arnold Ordermatt. Merci. Alors, je n'arrive pas à vous donner une réponse totalement concrète parce que je crois que c'est toujours dans les mains de ses héritiers qui partagent via des musées les photographies œuvres qu'il a réalisées. Ça a été documenté, je crois, sur le site internet si j'ai bonne mémoire sicart.ch qui est une sorte de base de données de beaucoup d'artistes, je ne veux pas dire de tous, mais de beaucoup d'artistes suisses. Et si j'ai bonne mémoire, il y a beaucoup de descriptions au sujet d'Odermatt. Après, effectivement, c'est des images à la base qui n'étaient pas du tout voulues artistiques et qui ont pris une valeur artistique à travers le temps. Quand on a fait l'exposition avec les photographies de la police et de la justice du canton de Fribourg au musée grérien en 2021, on a aussi eu de la... On s'est dit mais est-ce que les gens vont s'intéresser à ces images ? Et même l'image d'un meurtre en 1940, au final, avait pris, en vieillissant avec le regard de la photo, une vision quasi artistique. Bien qu'effectivement, c'est un acte horrible à la base. Désolé de ne pas pouvoir donner une meilleure réponse sur Odermatt. D'autres questions ? Tout devant à gauche. J'ai une question pour Raphaël Messier. J'aurais bien aimé que vous nous en disiez un petit peu plus sur ChatGPT. Est-ce que vous avez fait des tests ? Est-ce que vous avez une idée de la préparation de l'IA qui est nécessaire pour que le résultat soit un peu probant et pertinent ? Alors, j'ai fait quelques tests, pas énormément, mais en fait, aujourd'hui, avec la version payante GPT-4, on peut lui faire analyser des images. Et évidemment, il n'y aura pas de... Comment dire ? Si je lui faisais manger le cadastre de mon luçon, ça ne marcherait pas parce qu'il ne peut pas reconnaître des endroits pour l'instant, d'ailleurs. Par contre, on peut tout à fait lui faire manger. Moi, j'utilise cette expression-là, mais je vais, par exemple, prendre tout rameau. Alors déjà, je vais vérifier. Je vais lui demander déjà est-ce que tu sais ce que c'est le répertoire d'autorité matière ? Donc, je vais déjà bien vérifier qu'il sait ce que c'est, comment ça marche, comment ça s'organise. Ensuite, je vais lui donner tout ce vocabulaire-là, donc du PDF, tout simplement qu'on dit au CERISÉ pour que la reconnaissance de caractère fonctionne. Et ensuite, dans mes consignes, je vais lui dire quand tu analyses une image, je ne veux pas que tu sortes de la base de données vocabulaire que je t'ai donnée. Alors après, actuellement, il y a quand même beaucoup de vérifications à faire. Il y a beaucoup de bruit. et en fait, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais quand on est très très exhaustif, je reprends la photo que vous avez donnée tout à l'heure avec l'escalier, notamment. Donc, il y avait le centre de la place, les fenêtres ouvertes, on se dit que c'est l'été. C'est à un moment, surtout quand on commence à faire ça, mettons, on est en 2000, les serveurs qu'on a, il y a un moment où juste de l'indication textuelle, ça va, ça prend de la place. Et nous, souvent, en bibliothèque, on va effacer les notices qu'on n'utilise pas, même les autorités, on va effacer notre bruit, quoi, parce que, voilà, super, parce que ça prend de la place. C'est-à-dire que une IA, elle va peut-être comprendre voiture premier plan, elle va comprendre vélo, elle va sûrement qu'on prend d'accident, mais si elle commence à me dire tuile ou toiture, je vais me dire, quelle est la pertinence, je ne sais pas. Mais en même temps, si aujourd'hui, j'ai des serveurs qui sont beaucoup plus performants, je peux me permettre de mettre 200 mots-clés par photo, puisque mon problème de stockage n'est plus le même. Alors, aujourd'hui, on va avoir des problèmes plus écologiques, par exemple, au niveau des serveurs de stockage. Par contre, on a tout à fait la capacité d'avoir des bases de données où je prends cette image et je dis à ChatGPT, donne-moi 200 mots. Et même, sur les 200 mots que je vais lui demander, il va peut-être y en avoir 20 qui vont être extrêmement pertinents et 180 qui seront à jeter. Mais si j'ai de la place, ce n'est pas grave. Et, alors, attention, ce n'est pas vraiment mon point de vue, mais dans un monde où on va chercher à rendre visibles les choses en permanence, si je lui dis, fais également en sorte d'utiliser des mots qui vont être correctement référencés par Google, ce qu'on appelle le SEO, par exemple, il va me sortir un vocabulaire adapté et les images sur Google, par exemple, qui ressortent le plus, c'est des images qui vont avoir 200 mots-clés, 300 tags. Et avec plein de fautes d'orthographe à l'intérieur, par exemple, d'envisager, je pourrais lui dire, je veux que tu me mettes un accident de voiture et à chaque fois que tu me donnes un mot-clé, je veux 3 variantes orthographiques pour être sûr que voilà. Et ensuite, on peut automatiser ce traitement. Et après, à la fin, j'avais montré le petit truc en Unimark, c'était juste un petit test que j'ai fait hier soir en me disant, mais en fait, est-ce qu'il serait capable de me créer une fausse notice ? Par exemple, des fois pour nous, c'est difficile de nommer une photo. Peut-être que vous avez ce souci-là quand vous avez des... Enfin, de mettre un titre. Alors par exemple, nous à Montluçon, on bossait... Enfin, la façon dont je travaillais, je mettais les titres entre crochets puisque en bibliothèque, souvent entre crochets, on va dire que c'est une information rajoutée par celui qui fait la notice. Donc moi, je mettais les titres entre crochets et par exemple, j'aurais pu dire entre crochets, accident sur la place... Joseph Piller. Accident sur la place Joseph Piller, entre crochets, en indiquant que c'est moi qu'il est titré. Et bien là, je peux tout à fait dire à ChatGPT, tu vas me générer une notice et je veux qu'en titre, tu mettes l'élément qui te semble le plus significatif. Et donc, il va me proposer des notices quasiment prêtes à l'export. Alors, après, je n'ai pas plus travaillé sur la chose, mais je pense que pour l'instant, c'est très approximatif et qu'il va nous falloir un petit peu de temps. Mais dans des automatisations de processus, je pense que ça va vite, très vite venir. Voilà. Je suis très intéressé par cette description, mais comme s'il n'y avait pas de hiérarchie dans une photo. C'est-à-dire que si on doit raconter, décrire une photo pour quelqu'un qui ne voit pas la photo, quelle image mentale pourrait-il se faire de la photo telle que nous l'avons décrite ? Donc, il y a tout le travail d'autodescription. Mais là, en l'occurrence, ce sont des photos qui sont immobiles. Dans la description, ce sont des photos, une série d'images qui se succèdent. Donc là, si on prend cet exemple-là, c'est assez intéressant effectivement d'établir la hiérarchie et de se dire si plus je vais prendre du temps, plus je vais noyer en fin de compte l'auditeur avec des informations qui vont finir par ne plus être pertinentes. Donc, il y a des choses dans la photo qui sont plus importantes que d'autres. Et puis après, tout dépend également de la recherche que je fais, si elle est judiciaire ou si elle est simplement, on va dire, esthétique. Donc, ça serait intéressant avec l'IA d'inverser la chose et de se dire je vais proposer à l'IA des mots qui vont reconstituer la photo, savoir si je peux arriver avec l'IA à créer une photo qui ressemblerait à celle-là. Alors, si vous permettez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent en fait, quand on génère des images par les IA, donc là, les plus connus en ce moment, ça va être Dali, Midjournay et d'autres. On peut lui faire analyser pour qu'il nous donne ce qu'on appelle un prompt, donc la phrase descriptive qui va nous servir à générer une image. Et par exemple, on pourrait donner cette image, comme je le dis, à manger et je vais lui dire donne-moi le prompt, donc la phrase qui va me permettre de générer le même type d'image. Donc là, il va peut-être me sortir photos, alors ce n'est pas du noir et blanc, c'est du sépia un petit peu, photos sépia, datées, telles années, tels éléments et ensuite, une fois qu'on a extrait ce prompt, alors je ne suis peut-être pas très clair, mais la machine analyse l'image, la machine va nous donner les phrases descriptives qui vont lui sembler pertinentes et on va rentrer ces phrases descriptives dans une autre machine qui va nous permettre de régénérer une image du même type. Voilà, ça se fait tout à fait en ce moment. Ce n'était pas très précis ce que j'ai dit, mais... Je rebondis juste sur l'IA. Moi, je m'occupe de la photothèque du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et... Bon, je vais leur faire de la pub, mais pas forcément dans un sens positif, mais simplement pour vous dire, voilà, nous, on travaillait avec un... avec Kipik, ça s'appelle, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, et effectivement, petit à petit, on est en train de nous proposer des nouveaux plugins, dont la reconnaissance d'images pour ajouter des nouveaux mots-clés de façon automatique. Et, bon, en l'occurrence, on choisit de ne pas aller vers cette voie-là, mais c'est en train d'arriver. Enfin, oui, oui, ça, c'est clair. Petit à petit, par exemple, la reconnaissance d'une montagne, d'après une base de données Google. Voilà. Juste pour rebondir sur une dernière chose là-dessus, pour moi, l'idée, ce n'est même pas tant d'être pour ou contre ou de se dire, évidemment, qu'il faut qu'on garde, d'ailleurs, dans ce que vous disiez au tout début, notre positionnement, c'est-à-dire que le robot, quelque part, il a toujours un positionnement neutre. Alors, après, évidemment, on peut l'orienter, mais ce que je trouve juste intéressant, par contre, c'était une remarque de la personne qui allait faire le travail après moi, c'est-à-dire de décrire les photos du fonds-parent. Et elle me disait, mais quelque part, ça veut dire que je vais passer des heures à marquer maison quand je vais voir maison. Ça veut dire que je vais passer des heures à marquer voiture quand je vais voir voiture. Et ça, ça l'embêtait. Vraiment fondamentalement, elle me disait, je me dis que peut-être, actuellement, en tout cas dans l'état de la technologie, l'idée, ça pourrait être de débroussailler, entre guillemets. C'est-à-dire de dire, effectivement, maison, voiture, à la limite, je n'ai pas de plus-value humaine à ce qu'il y ait marqué maison ou voiture. Par contre, le sens que ça va prendre, donc l'accident, le fait de reconnaître l'endroit et tout, c'est comme si peut-être pour l'instant, au stade technologique où on en est, on pourrait dire, l'indexation de premier niveau qui est juste des éléments maison, voiture, pourquoi pas le robot ? Par contre, effectivement, évidemment, qu'il faut garder une plus-value humaine, une orientation, un projet. Voilà, c'est tout. On va prendre une dernière question, rapidement. Ce n'est pas une question, c'était effectivement sur cette discussion. Au tout début, où j'ai commencé à travailler sur les images, je me disais que ce qui pourrait être intéressant, c'est de définir, non pas simplement une image, mais encore une fois, l'idée qu'on est dans des représentations documentaires et que l'idée de scénotype pouvait être intéressante. Par exemple, de dire, là, on est sur une photographie d'une place de ville et que du coup, les éléments découleraient automatiquement. il y aurait nécessairement, entre guillemets, des éléments qui seraient des maisons, des trottoirs, des personnes, des voitures, etc. Et qu'il y aurait une facilité à faire des associations. C'est-à-dire se dire, en fait, comme vous disiez, il faut que je dise qu'il y a des maisons chaque fois, en fait, peut-être pas. Dire, ça, c'est le scénotype de la place de village à cette époque. Et donc, à ce moment-là, on aurait le tram, on aurait... Enfin, pas forcément, mais on pourrait les avoir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la puissance de notre discrimination visuelle par rapport à la discrimination textuelle. C'est-à-dire que nous sommes capables d'analyser une image très, très, très vite. Et que donc, du coup, ça va être une bonne idée, peut-être, d'ajouter beaucoup de mots-clés. Ce qu'on ne ferait pas sur du texte, parce que du coup, il faudrait après compter sur une forme de discrimination qui prendrait beaucoup de temps. Alors que, si on est sur une... une mosaïque d'images, très, très vite, on peut repérer ce que c'est. D'ailleurs, quand vous l'avez montré, Zermatt, on voit, soit c'est la photo, on voit bien ce que c'est, très vite. Et donc, l'intérêt, ce serait plutôt d'essayer d'aller le plus vite possible vers l'image. C'est aussi une recommandation que j'avais. C'est-à-dire le plus vite possible de sortir du texte et donner le maximum de clés pour que les gens les voient, les images. Et après, compter sur la rapidité de la discrimination visuelle. Et donc, ça, ça pourrait être deux éléments intéressants pour travailler avec ChatGPT. Après, la problématique, c'est que là, vous parliez par exemple des tuiles. Je ne suis même pas sûre sur des tuiles, c'est peut-être de l'ardoise. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il y a. Mais c'est l'infini de la description qui pourrait être risquée aussi. C'est-à-dire, après, vous allez vous retrouver avec des millions d'images. Parce que si on est sur de la collaboration, vous allez avoir des fonds qui vont être ensemble. Du coup, si vous cherchez sur tuiles, vous allez avoir des millions de réponses. Et donc après, il y a quand même un moment, je suis assez d'accord, sur le fait qu'il y a un sujet quand même principal et qu'il y a des hiérarchies à trouver, même si on décrit tout ce qu'il y a. Merci à tous.